Musique Ézéchiel, chapitre 46 Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'entrée du parvis intérieur qui est orientée à l'est restera fermée pendant les six jours de travail, mais elle sera ouverte le jour du sabbat ainsi que pour la fête du début du mois. Le prince viendra de l'extérieur en passant par le vestibule de l'entrée et se tiendra près des montants de la porte. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. La population du pays se prosternera devant l'Éternel en face de cette entrée, les jours de sabbat et de début de mois. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel, le jour du sabbat, sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. À cela s'ajoutera une offrande végétale de 22 litres pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec 4 litres d'huile par offrande. Au début du mois, il offrira un jeune taureau sans défaut, ainsi que six agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Il fera aussi une offrande végétale de 22 litres pour le taureau, de 22 litres pour le bélier et de ce qui correspond à ses moyens pour les agneaux, avec 4 litres d'huile par offrande. Lorsque le prince entrera, il passera par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. Quant à la population du pays, lorsqu'elle se présentera devant l'Éternel lors des fêtes, ceux qui entreront par l'entrée nord pour se prosterner sortiront par l'entrée sud, et ceux qui entreront par l'entrée sud sortiront par l'entrée nord. On ne devra pas revenir à l'entrée qu'on a empruntée à l'aller, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera au milieu d'eux, en même temps qu'ils entreront, et il sortira en même temps qu'ils sortiront. Lors des célébrations et des fêtes, l'offrande végétale sera de 22 litres pour le taureau, de 22 litres pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec 4 litres d'huile par offrande. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice de communion volontaire, on lui ouvrira l'entrée qui est à l'est et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion, comme il doit le faire le jour du sabbat. Ensuite il sortira et l'on fermera la porte après sa sortie. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu feras de plus, tous les matins, une offrande végétale de 4 litres, ainsi que d'un litre et demi d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande faite à l'Éternel, une prescription perpétuelle, pour toujours. Tous les matins, on offrira l'agneau et l'offrande végétale avec l'huile, en holocauste perpétuel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Si le prince fait un cadeau à l'un de ses fils, ce sera son héritage et cela passera à ses enfants. Ce sera leur propriété et cela fera partie intégrante de leur héritage. S'il fait un cadeau pris sur son héritage à l'un de ses serviteurs, ce cadeau lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont son héritage. Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ses propres biens, afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne se retrouve pas privé de sa propriété. Après cela, l'homme m'a conduit, par l'entrée située à côté de la porte, vers les salles saintes destinées aux prêtres et orientées au nord. J'y ai vu un emplacement dans le fond, à l'ouest. Il m'a dit, c'est l'endroit où les prêtres cuisineront la viande des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les amener dans le parvis extérieur et d'exposer ainsi le peuple à la sainteté. Puis il m'a fait sortir pour aller dans le parvis extérieur et m'a fait passer aux quatre coins du parvis. Il y avait une cour dans chacun des coins du parvis. Aux quatre coins du parvis, il y avait des cours fermés, longues de vingt mètres et larges de quinze. Toutes les quatre, dans chaque coin, avaient les mêmes dimensions. Un mur les entourait toutes les quatre, et des foyers avaient été installés au bas de ces murs, tout autour. Il m'a dit, ce sont les cuisines. C'est là que les serviteurs du temple cuisineront la viande des sacrifices offerts par le peuple. Ézéchiel, chapitre 47 Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré cinq cents mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore cinq cents mètres et m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore cinq cents mètres et m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore cinq cents mètres, c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ? » Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives. Depuis Engedi jusqu'à Enéglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays dont vous vous partagerez la propriété entre les douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous obtiendrez la possession de ce pays, personne n'en sera privé, car je me suis engagé à le donner à vos ancêtres. Ce pays fait donc partie de votre héritage. Voici les limites du pays. La frontière nord partira de la mer Méditerranée et suivra le chemin de Hetlon pour passer à Tzedad, Hamat, Berota, Sibraim, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat, et Hatser-Hatikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite comprendra, en partant de la mer, Hatsarenon, la frontière de Damas, Tzaphon au nord et la frontière de Hamat. Ce sera le côté nord. Vous ferez passer la frontière est entre Havran, Damas, Galahad et le pays d'Israël. Le Jourdain servira de frontière jusqu'à la mer Morte. Ce sera le côté est. Du côté du Néguev, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Méribah à Kadesh et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Ce sera le côté sud, au Néguev. La frontière ouest sera constituée par la mer Méditerranée depuis la limite jusqu'en face de l'entrée de Hamat. Ce sera le côté ouest. Vous partagerez ce pays entre vous, d'après les tribus d'Israël. Vous le diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous, ceux qui ont eu des enfants parmi vous. Vous les traiterez comme des Israélites de naissance. C'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où ils séjournent, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 48 Voici la liste des tribus. Sur le territoire qui part de l'extrémité nord, longe le chemin de Hetlon en direction de Hamat et Hatsarenon et laisse la frontière de Damas au nord vers Hamat, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Dan. Le long du territoire de Dan, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Azer. Le long du territoire d'Azer, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Neftali. Le long du territoire de Neftali, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Manassé. Le long du territoire de Manassé, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Ephraïm. Le long du territoire d'Ephraïm, d'Est en Ouest, il y aura une tribu, celle de Ruben. Le long du territoire de Ruben, d'Est en Ouest, il y aura une tribu, celle de Juda. Le long du territoire de Juda, d'Est en Ouest, se trouvera la partie que vous prélèverez à titre de contribution, large de 12,5 km, aussi longue qu'une des parts qui va d'Est en Ouest et qui aura le sanctuaire au centre. La partie que vous prélèverez pour l'Éternel aura 12,5 km de long et 5 de large. C'est au prêtre qu'appartiendra cette partie sainte de 12,5 km au nord, 5 de large à l'Ouest, 5 de large à l'Est et 12,5 de long au Sud, et le sanctuaire de l'Éternel sera au centre. Elle appartiendra aux prêtres consacrés, aux descendants de Tzadok qui ont persévéré à mon service, qui ne se sont pas égarés comme l'ont fait les Lévites lorsque les Israélites s'égaraient. Elle sera pour eux une partie très sainte, prise sur la partie du pays prélevé à titre de contribution, à côté du territoire des Lévites. Parallèlement au territoire des prêtres, les Lévites posséderont un territoire de 12,5 km de long et 5 de large. La longueur totale sera de 12,5 km et la largeur de 5. Ils ne pourront rien vendre de ce territoire. On n'échangera pas et ne cédera pas cette meilleure partie du pays, car elle est consacrée à l'Éternel. La zone de 2500 m de large sur 12,5 km de long qui restera sera une zone profane, réservée pour la ville, pour ses habitations et ses environs immédiats, et la ville sera au centre. Voici ses dimensions. Les environs immédiats de la ville feront 125 m au nord, 125 m au sud, 125 m à l'est et 125 m à l'ouest. Ce qui restera de la longueur, parallèlement à la partie sainte, sera une zone de 5 km à l'est et de 5 km à l'ouest. Les produits de ces zones serviront de nourriture à ceux qui travailleront pour la ville. Leur sol sera cultivé par les membres de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Au total, la partie prélevée à titre de contribution fera 12,5 km de long sur 12,5 km de large. Vous prélèverez un carré de cette partie sainte pour qu'il soit propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, des deux côtés de la partie sainte et de la propriété de la ville, le long des 12,5 km de la partie sainte jusqu'aux frontières est et ouest du pays, parallèlement aux autres parts. Voilà ce qui appartiendra au prince. La partie sainte et le sanctuaire du temple seront au milieu. La propriété des Lévites et la propriété de la ville seront au milieu de ce qui appartiendra au prince. La part qui appartiendra au prince se situera entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin. Ensuite, il y aura les autres tribus. D'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Benjamin. Le long du territoire de Benjamin, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Siméon. Le long du territoire de Siméon, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Issacar. Le long du territoire d'Issacar, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Zabulon. Le long du territoire de Zabulon, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Gade. Le long du territoire de Gade, du côté du Néguev, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Méribas à Cadès et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Tel est le pays que vous attribuerez en héritage aux tribus d'Israël et telles sont leurs portions, déclare le Seigneur, l'Éternel. Voici les issues de la ville. Son côté nord mesurera 2250 m. Les portes de la ville porteront les noms des tribus d'Israël. Il y aura trois portes au nord, la porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. A l'est, il y aura 2250 mètres et trois portes, la porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Au sud, il y aura 2250 mètres et trois portes, la porte de Siméon, la porte d'Issacar et la porte de Zabulon. A l'ouest, il y aura 2250 mètres et leurs trois portes, la porte de Gad, la porte d'Azer et la porte de Neftali. Le pourtour de la ville fera 9 kilomètres et, dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Sous-titrage ST' 501